bonjour à toutes et à tous nous sommes dans le cadre de nos émissions les rendez vous de la mgps avec philippe roumanna bonjour 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 monsieur martias un sujet qui me tient particulièrement à coeur mais vous aussi je suppose c'est le savoir faire local alors justement qu'est ce que cela vous inspire justement le savoir faire local le savoir faire local ça ne peut qu'être quelque chose qui m'inspire tout ce qui est bon tout ce qui est positif vous savez souvent on a dit on part de la gloire de loup terre de champions c'est vrai nous avons beaucoup de grands champions au niveau du sport c'est une réalité et on avait peut-être tendance à ne pas valoriser ce qui se passait ailleurs que dans le sport par exemple des entreprises qui réussissent nous avons aussi des groupes qui réussissent autrement que dans le sport alors ce qui me concerne aujourd'hui je suis à la mgps la mutuelle générale de prévoyance sociale qui a eu 40 ans l'année dernière et qui a prouvé qui a démontré son savoir-faire un savoir-faire local beaucoup d'adhérents beaucoup d'adhérents particuliers comme entreprise nous rejoignent parce que nous sommes une entreprise locale certes c'est vrai notre gestion est faite ici mais ce n'est pas cela ce n'est pas que cela il y a aussi la qualité du service qui est rendu nous avons certes des des axes d'amélioration mais nous y travaillons fermement premièrement et deuxièmement nous avons bien compris aussi que dans le système notre positionnement dans le système de santé positionnement en amont pour éviter ce qui est évitable en termes de maladie certes on rembourse c'est vrai c'est important c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant l'idée c'est véritablement de nous positionner en amont c'est à dire voilà qu'est ce qu'il faut faire quel type de politique quel thérapeutique qu'est ce qu'il faut mettre en place pour éviter que certaines maladies se développent c'est la raison pour laquelle on a on apprécie toutes les initiatives comme celles qui ont qui sont prises notamment le gip raspeg hier soir a fait une superbe superbe webinaire avec le docteur atala le docteur quand même qui a fait un travail aussi à cela bref nous soutenons tous ceux qui travaillent qui oeuvrent en matière de prévention alors le savoir-faire local vous savez quand j'étais je vais marcher une voiture je me suis dit bon je voudrais marcher une voiture locale mais il n'y a pas il n'y a pas d'entreprise qui font des voitures en voie de l'eau donc c'est des fois compliqué ce que nous sommes un jeune pays mais quand nous avons l'opportunité de rencontrer des entreprises locales qui fonctionnent mais c'est un véritable plaisir que de faire vivre ce savoir-faire local alors quel est l'intérêt justement de travailler avec une mutuelle locale comme la m gps et bien l'intérêt très simple nous avons nous sommes une mutuelle de proximité les problématiques de santé je parle j'ai parlé tout à l'heure de l'amont c'est un amont du système de santé nous y sommes nous sommes au coeur de ce qui se passe donc nous comprenons véritablement les les la sensibilité les enjeux en matière de santé publique donc là on intervient à ce niveau là aussi nous sommes une entreprise solidaire nous travaillons chaque année nous organisons les kilomètres solidaires de la m gps qui nous permettent de récompenser de soutenir des organismes des organismes qui qui travaillent pour les personnes en situation de handicap donc nous sommes vraiment dans le tissu local tissu économique dans l'économie solidaire et sociale mais tissu aussi je dirais le tissu de saule de la solidarité en guadeloupe nous sommes vraiment nous sommes comment dirais-je nous notre filiation par rapport à la mutualité en guadeloupe il ya des années des années très longtemps après le code noir tout cela comment ça se passait et bien nous nous assumons cette cette filiation de solidarité c'est l'exemple laquelle je donc on vous parle du savoir-faire savoir-faire aussi en matière de solidarité et pour terminer monsieur romana un conseil pour ceux et celles qui nous regardent concernant le savoir-faire local eh bien le savoir-faire local donc pour moi je pense que avant tout quand on fait un choix quand on fait un choix l'idéal serait de dire d'abord qu'est ce qui se passe chez nous il ya des gens chez nous qui savent faire on nous a souvent mis dans la tête on a souvent eu cette cette idée qu'on n'était pas capable et bien oui nous sommes capables vous savez ça fait 40 ans que cette mutuelle existe j'y suis c'est une véritable fierté et nous n'avons rien à envier à des groupes puissants des multinationales puissantes mais véritablement qui sont bonnes puisque souvent ils sont deuxième ou troisième après la gps et vous terminez si on souhaite vous joindre à quel numéro de téléphone 0 6 90 28 73 86 sur madame merci pas de problème à très bientôt